KXTC Podcast Bonjour, dans le cadre de la semaine bleue qui se déroule du 2 au 6 octobre prochain, la ville de Toulon propose 5 jours d'animation et d'action à destination de son public senior. Ces animations ont pour objectif d'informer les seniors toulonnais sur les services et activités qui leur sont proposés. Ces ateliers, gratuits, sont soumis à inscription auprès du pôle senior, soit par téléphone 0494 36 30 53, 0494 36 49 15, 0494 36 86 66, soit directement au pôle famille 1 rue Robert Schumann, 83 000 Toulon, à compter du 18 septembre 2023. Ces actions s'inscrivent également dans le cadre du label Toulon, ville amie des aînés, décerné par l'Organisation mondiale de la santé en 2014. Toulon porte une attention particulière aux plus de 60 ans qui représentent 28% de sa population. De nombreuses actions sont mises en place pour favoriser leur inclusion dans la vie locale. La ville s'appuie notamment sur le centre communal d'action sociale, partenaire indispensable de la solidarité envers les anciens. Elle travaille aussi à renforcer le lien social en accompagnant le développement des solidarités de proximité et en favorisant les relations intergénérationnelles grâce à des échanges ludiques et pédagogiques. Un projet impliquant étudiants et seniors est en cours de développement. Il a pour objectif de réduire la fracture numérique en accompagnant les plus de 60 ans qui sont le plus souvent éloignés de ces technologies. Lancée en 1951, la semaine bleue fête cette année ses 71 ans d'existence. Ces cinq jours annuels sont un temps privilégié pour informer et sensibiliser l'opinion publique sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, mais aussi à l'informer sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées. Chaque année, un thème national est défini. Pour cette nouvelle édition, il s'agit de vieillir ensemble, une chance à cultiver. La semaine bleue doit être l'occasion de promouvoir un autre regard porté sur la vieillesse et le vieillissement en soulignant les contributions que tous les aînés, quel que soit leur âge, leur état de santé et leur niveau d'autonomie, peuvent apporter à la société. Bien vivre son âge dans son territoire nécessite toutefois une attention désormais identifiée. En termes de prévention de la perte d'autonomie, il s'agit avant tout de bien vivre avec son corps en lui conservant ses capacités motrices et intellectuelles garantes de la mobilité qui constitue le principal facteur d'autonomie et de lien social. Il s'agit également d'échapper à la relégation sociale qui reste la résultante de l'isolement social et du sentiment de solitude.